Ohlala c'est parti direct, Monezy s'est fait corriger les frères Et là on a investi la longue Dommage Mop qui rejoue à fond, ohlala JL qui vient d'être vu Ça va être compliqué pour lui sur le BP, il se fait punir On a Stiko qui choque un petit peu, ah bah Stiko c'est pas Zewoo Ohlala, Zewoo dual elite, on va tout le temps faire des moins 3 Quand c'est Stiko c'est la chiche 4v3 bomb planté, comment gagner ce pistolet ? Stiko il a 1 HP On aurait dit un trigger Eh, il lui a fliqué le crâne, c'était magnifique On va carrément écho côté Apex, on a peur On veut que Liquid se relève Ouxi qui vient de mettre des patates, le giga chad Inferno ma légendaire ? Ouais je pense Pour vous si vous deviez Je pense, en vrai de vrai, D2, D2 c'est légendaire de légendaire Tu vois, parce que c'est, voilà, c'est la carte de visite C'est la carte postale Counter-Strike de D2, mais en vrai, je pense que Inferno, que ce soit sur 1.6, que ce soit sur Counter-Strike Source, Counter-Strike Global Offensive, dans toutes ses versions, elle a toujours, 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 toujours été exceptionnelle et elle a toujours donné des matchs de grande, mais de grande prestance à chaque fois. Et donc pour moi Inferno, ouais c'est, c'est top tier, c'est vraiment top tier. Et c'est une map qui... Tu peux te faire kiffer en CT, tu peux te faire kiffer en terreau, il y a plein de styles de jeu que tu peux mettre en place. Tu peux jouer lent, tu peux jouer rapide, tu peux jouer à l'exec, tu peux jouer en contrôle map, stacké, très dispatché, il y a plein de trucs. Tu peux jouer avec AWAP, sans AWAP. C'est une des maps où l'AWAP n'est pas forcément obligatoire par exemple. Franchement, il y a des trucs. Yo les cafardinos, cette intro est sponsorisée par Skin Monkey, merci à eux pour le soutien. Prenez mon lien en description pour m'aider vous aussi. C'est une plateforme pour échanger des skins très facilement et de manière sécurisée. Sélectionnez le skin que vous souhaitez échanger d'un côté contre un skin d'une même valeur de l'autre, ou plusieurs skins contre un, tant que la valeur est la même. Vous avez compris le topo. En cumulant suffisamment d'échanges, vous pouvez avoir 5$ de bonus, vous pouvez utiliser le site comme marketplace et acheter vos skins également, avec un bonus sur vos dépôts. Merci encore à Skin Monkey de nous soutenir avec cette intro sponsorisée. Cliquez à fond sur le lien pour faire des stats. Merci à vous les frérots, bonne vidéo. Kizan qui est tout seul au niveau du B, et qui va un petit peu condenser cette première phase de contrôle map de G2, mais G2 est déterminé. Oh là là, ça crosse. Et Nico est un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde de contrôle banane. Je tiens à le dire. Pour ceux qui ne le savent pas, sachez que Nico est pour moi le meilleur joueur qui contrôle sa banane. Tout seul, double intrigue, grosse pression, gestion de stuff, il ne recule jamais. C'est une folie la pression qu'il met sur la banane. J'ai acheté une AWAP Lightning Strike à 50$ il y a 6 ans, elle vaut 1200$. Mais vends-la frère. C'est ça votre problème. Vous imaginez toujours que votre skin, il va toujours valoir plus. Et que d'un coup, vous allez vous acheter une villa au bord de la mer et prendre votre retraite. Tu penses qu'elle peut passer de 1200$ à combien ? Tu penses que tu passeras à côté de combien en termes d'argent ? Pour moi, la Lightning Strike va continuer d'augmenter en termes de prix. Tu peux la conserver, tu peux la garder encore. C'est un vieux skin. Il prend de la valeur parce que c'est un vieux skin. Il ne prend pas de la valeur parce que c'est un skin qui est magnifique. Il prend de la valeur parce que c'est dans les premières caisses de skin qu'il n'y a plus de drop, qu'on ne peut plus avoir les caisses, que les clés valent très cher et ce genre de trucs. Mais vas-y, le skin va doubler dans combien de temps ? Ça veut dire que tu pourrais passer à côté de 1000€ ? Est-ce que tu préfères prendre 1200$ maintenant ou attendre encore 5 ans pour gagner 1000€ ? 5 ans pour 1000€ de rendement ? Prends tes 1200$, mets-les ailleurs. Ce qui s'est fait, c'est la gueule. Et Nico, le contrôleur de la banane. Bonjour, vos tickets messieurs. Pas de titre de transport ? Amande. Nico, le contrôleur de la banane. Il laisse bien passer les gens avant lui par contre, ce gros venteur. Il a laissé passer Ouxi au niveau du soundbag et après il a laissé passer Hunter au niveau de la smoke. Ça en redirige en B dans le plus grand décalme. Qu'est-ce qu'en fait un ? Qu'est-ce qu'en fait deux ? Voilà, ça c'est mon jeu vidéo, ça. Des bons spray transferts comme j'aime. Et Stiko, tel un rat puant qui arrive dans le cul. Il va essayer de prendre un petit timing. Oh non, non, Stiko, s'il te plaît, joue à CS frérot. Délivre-nous des émotions. Donne-nous de la sensation, frère. Voilà, fais-toi punir, tu mérites que ça. Il avait un timing sur la charte, frère. Il a fait le tour du tour du tour du tour. Comment je les déteste ces joueurs. Il s'est fait coucher, je suis trop fier là, je suis trop content. Joue au jeu, frère. Fais-nous kiffer, bordel. C'est ton match. Ouais, on veut du spectacle. La phosphore, ça vaut le coup. Phosphore, c'est très propre. Phosphore, par contre, avec CS2, ça va prendre de la valeur. C'est une DM4, d'ailleurs, qui a pris le plus de valeur avec la hot rod. Ouxi qui me petite mollo contre le banane. Qu'est-ce qu'on nous propose ? Toujours la même chose. Regardez la rapidité d'exécution de Hunter. Déjà au niveau du boiler à une 35. Il a entendu le boost. Il a entendu le boost. Il donne l'info. Il se rétracte. Il laisse son stuff à son coéquipier JKS pour justement pouvoir contrôler derrière. Et là, on est en train de se rediriger sur le B. On ouvre avec la web de Monézy. Ah. Je voulais faire un traveling sur la web de Monézy. Putain, c'est la web graphique. Je suis dégoûté. On veut voir la Dragon Lore avec les 4 high-by-power holographiques, mon petit. Let's go, baby. Donc, ça ouvre avec la web. On est vu. Et ça passe pour Monézy. Unico qui ouvre derrière, qui prend directement l'espace. Et il accélère au niveau de la ruine pour aller bloquer directement le niveau du spawn CT. Monézy qui a la ligne en plus au-dessus. Donc, ça veut dire que c'est fini. Vous pouvez aller écho. Dommage que JKS n'est pas l'urc. Je pensais qu'il aurait pu faire confiance à son lurc. Il ne l'a pas fait. C'est normal. C'est le début de la game. En général, dans les débuts de game, dans les débuts de side et tout, tu veux apporter du surnombre numérique. Tu veux apporter beaucoup plus de firepower et de filet de sécurité. Et après, une fois que la game se détend, que les runes se décomplexifient un peu, là, tu commences à faire parler les individualités. Toujours à ce niveau professionnel d'intensité, vous allez avoir du travail à collectif. Et après, en milieu et fan side, vous allez systématiquement voir beaucoup d'initiatives individuelles. Beaucoup plus. C'est très, très rare qu'en début, il y ait des grosses initiatives individuelles. Sachez-le. Sauf des gros zinzins de l'espace qui n'ont pas de cerveau et qui rushent comme des fous malades. Il y en a deux, trois. On ne va pas les citer. Mais il y en a, voilà, des kinsmok. Il y a un rapu en dedans. Il aime la crosse. On connaît. On connaît. Il y en a un ou deux. C'est des fous. Mais sinon, en général, vous voyez bien qu'on est là-dessus. Il y a les Brésiliens. Oui, il y a les Brésiliens. Il y a Apex aussi. Il y a Art. Il y a Art. Il y a Apex. C'est vrai que c'est des zinzins, frère, par exemple. Mon exique, il y a Navi en tag. Ah bon ? Ah oui, mais parce que c'est normal. Navi, c'est la maison. Tu sais, tu as toujours cette histoire. C'est ça qui est bien avec CS. Sur CS, frère, on a une communauté qui est mature. On a des gens plus âgés. On a des gens qui aiment CS et qui croient en l'héritage des clubs comme G2, comme Navi, comme Heroic, comme NIP, Fnatic. Et tu respectes Virtus Pro. Tu respectes parce qu'ils sont là depuis 20 ans. Qu'ils ont créé la compétition. Et donc, tous les mecs qui sont reconnaissants de ce que ça a pu leur apporter, tu respectes dans tous les sens. JKS qui vient de calmer ce chico après un flash pic moisi de ce collectifier qu'il a envoyé à la guerre. Obligé, obligé. Parce que moi, je les vois, ça. Je vois des anciens joueurs qui ont eu des dramas parce qu'ils ont montré leur ancien maillot dans les matchrooms et tout. Moi, j'ai déjà vu des streamers CSGO, des joueurs pro. Derrière eux, ils avaient des décors. Ils ont tous leurs maillots affichés pour tous les clubs qu'ils ont joués. Ils ont leurs stickers affichés. Ils ont les passes de tournois affichées et tout. C'est leur héritage. C'est pour qui tu as joué. Ça fait partie de ta carrière. Tu as écrit une histoire. Tu as communiqué avec des fans. Et en général, tu te rallies plus à un joueur qu'à une bannière sur CS. Stico, il a l'air beaucoup en dessous. Individuellement, ce n'est pas un joueur extraordinaire, Stico. Mais c'est un joueur qui est très intelligent. C'est un joueur qui est très intelligent, qui apporte énormément de bonne énergie et ce genre de trucs. Et tactiquement aussi, bien sûr. Mais ce n'est pas... Sa plus-value à Stico, elle n'est vraiment pas de ma dead shot. Si c'est ça que vous vous posez comme question. Tu comptes coffrer quoi comme skin sur CS2 ? Sur CS2, mon frère. Pas de ticket de transport. Punition. Achetez vos tickets, messieurs, pour la banane. Non, vous ne prendrez pas le train de la banane aujourd'hui. Le contrôleur Nico est au rendez-vous. Je vous l'ai dit. À Nico, banane, c'est coup de tête à droite, coup de tête à gauche. Le premier qui n'a pas son ticket, il prend des bougnats. Je vous le dis. Et pour le CS2, mon frère, qu'est-ce que j'ai pris que du fade ? Que du fade comme ça, du fade comme ça, du Doppler. Ça, c'est S2. Là, c'est la villa. Ça, c'est ma retraite. Là, on espère. C'est Freeberf, le Nico. Ah ouais, c'est comme ça. Il prend... Il y va en deux temps, en contre-temps. Il change son rythme. On peut voir qu'au tout début, il y allait très agressif parce que les mecs étaient sous-équipés. Là, il sait que les mecs vont défendre très fort. Donc, il se fait oublier. Mais eux, ils vont être parano de la zone. Donc, ils ne vont pas forcément la lâcher. Donc, il reste à deux. Sauf que nous, on a déjà accéléré au niveau de la short. Et ça, c'est la paranoïa Nico, tu vois. Un gros 3-3. Il ne fera pas le kill, malheureusement. Tico qui reste dans... Vous voyez, là, il fait un plays ultra-intelligent, Tico. Et il ne connaître pas. Nico qui essaye de lurker dans la longue. Et qui se fera péter la gueule. On a eu une tentative de changement de rythme de la part de G2. Très bon read, selon moi. Parce qu'on était trois côtés bananes. On était trois côtés bananes. Et il fallait bien aller dans la short. Sauf que, bah... C'est pas passé. Et là, tout à l'heure, tu vois, tu m'as dit... Ouais, Tico, il a l'air un peu en dessous. Bah, tu vois que là, Tico, il fait preuve d'énormément de sang-froid. Beaucoup d'intelligence de jeu. Sa gestion individuelle de la zone est très bonne. Il a contre-temps au niveau de la short pour faire un kill. Et ensuite, il ne meurt pas. Il reste en point d'appui au niveau du balcon. Et ça, il faut énormément d'intelligence de jeu. Et beaucoup de sérélité pour dégager, on va dire, la lucidité de le faire à ce moment-là. Déjà, c'est un match en jeu international. On est sur une qualification majeure. Match du 2 à 0 pour aller en Legend State potentiellement. Tu joues contre G2. T'es une map down. C'est compliqué, tu vois. Donc, c'est ça, Tico. Quand il faut faire les plays, il les fera. Donc là, on a vu tout à l'heure que la banane, il l'a respectée. Donc maintenant, il veut mettre un petit temps. Donc voilà, maintenant, il va la contester. Vous voyez, sa gestion de la banane, à Nico, toujours sur son rythme. Il les change. Il va changer un petit peu ses timings. Il va contester. Il va y aller en un temps, en deux temps. Il va demander la flash. Boom. Et là, il y va. Et on n'a pas lâché. On est 3. On n'a pas lâché parce qu'on a un setup avec. On a un setup avec, là. La bombe. Euh, l'awap, pardon. On est vu. Vous voyez un petit peu le dézonage. La mise en échec exceptionnelle de G2. On a un gros contrôle map. On a mis en échec le mec au niveau du wood qui a fini un HP. On sait qu'il y a potentiellement un awap. On lui remet une molotov derrière plus une flash. On a fait reculer. Et là, on a déposé Nico. Et maintenant, on peut aller poser tout le jeu pour aller prendre la deuxième zone. C'est-à-dire le mid. Et là, Stico est tout seul, en plus. Donc là, Stico, il est obligé de lâcher. Voilà, parce qu'il s'est fait mettre en échec. Donc, il ne va pas... Il veut bloquer maintenant l'appart pour se faire double short et se repositionner très certainement. Voilà, il sait qu'il a la ligne, son pote. Donc, il va se repositionner au niveau du pit. Tranquillement. Ouais, Stico joue intelligemment. Et là, Nico, regardez. Il va commencer à mettre une pression. JL peut-être, peut-être pas. On va voir ce que ça donne. Là, il se passe pas mal de trucs. Donc là, JL va être obligé de lâcher. On va voir Nico ce qu'il va donner. Là, Ouxi... Ouxi veut tomber tout seul. Hunter qui va faire la revenge. On est 4-4 maintenant. Et la prise de position. Et regardez Nico. Regardez Nico. On va se mettre sur lui. Il entend, il entend, il entend. Il est patient. Il est patient. La bombe a morcé. Et regardez Nico. Très intelligent. Il veut les faire tomber. Le round d'avant, ils ont 5 armes. Ils ont un peu d'argent. Il veut les faire tomber. Et là, il est là juste pour fermer la boîte. Si eux, ils peuvent acheter son filtre. Et voilà, merci à revoir. Contrôleur. Pas de ticket de transport. Ah, vous voyez, il essaie de le one-tap quand même. Et Kidzan, je vous le dis, il a un aim de zinzin. Ça push la banane. On veut refermer tout de suite. Regardez les chiens qui arrivent. On ne peut pas perdre. On ne peut pas se permettre de perdre. Monet Zilla Wap, je pense. Je viens de regarder son interview. Zakan Roulib, c'est vraiment ouf. Merci beaucoup. C'est gentil, Airbolt. Comment je récupère les caisses Souvenir ? Tu échanges tes tokens. Si tu as pris le viewer pass, tu échanges tes tokens. Et prenez les maps Vertigo, Anubis. Vertigo, pourquoi ? Parce qu'il y a deux skins dedans incroyables. Donc le prix de la caisse va augmenter. Anubis, parce qu'il y a toute la nouvelle collection. Donc les gens, ils vont être zinzins de la caisse. Et la troisième, je dirais Mirage. Parce qu'il y a la Wapidra qui peut être droppée dedans. Donc ne les ouvrez pas. Faites pas les débiles. Gardez-les, que ça prenne de la valeur et revendez-les. Moi, j'aurais dit Mirage, Vertigo et Anubis. C'est mes trois maps. Après, il y a Overpass aussi qui est cool. Mais pour moi, les trois plus intéressantes sont celles-ci. On a qui en français chez G2 maintenant ? Il y a moi. Il y a moi qui fait du cast de G2. Je suis le commentateur français de G2. Il ne reste plus que ça en France de G2. Il n'y a plus rien. Ils ont viré tout le monde. Ouais, la Wildfire augmente. La Wildfire prend beaucoup de valeur. Déjà, elle est rouge. C'est une des seules à Wap rouge. JKM qui va utiliser la smoke G2 justement pour aller punch le M2. Hunter qui va faire tomber. Et JKM qui va se repositionner. Et Stiko, regardez, hop, il s'engouffre là dans le... Regardez. Vous voyez Stiko ? Il fait le plays. Et là, on est 5v3 avec beaucoup d'informations prises. Et là, on est dans le gruyère. Hop, gruyère ici, gruyère ici. Donc là, il y a du plays. JKS qui est vu. Donc là, Stiko, il va rester intelligemment. Il va juste attendre d'avoir quelqu'un, pas quelqu'un. Il va avoir des contacts parce que là, il y a des trous partout. Et quand il y a des trous partout, il y a beaucoup de timing, beaucoup d'erreurs potentielles. Et parce que Stiko ne le sait pas. Ah, notre ami Nico l'a entendu, le pote derrière. Il va dire, non, je ne m'en bats les couilles. T'inquiète, je prends mon timing. Il l'entend. Les gars, revenez par la part. Moi, je fais le taf. Voilà. Contrôleur Nico au travail. Un des meilleurs lurkers du monde. Voilà, c'est quoi le lurk ? Le lurk, c'est contrôler son extrémité. Prendre des timings, couper les rotations, s'infiltrer. Devenir un entry. Prendre, justement, des dispositions quand il y a du gruyère comme ça. Ah, sauf que là, malheureusement, il ne verrouille pas la zone. Et Monezy est trop risqué. Il ne peut pas aller prendre la part. Hop, contrôleur Nico qui vient de faire tomber quelques corniches. Monezy est terrifié de la char. Et là, Monezy, pour sauter, il va avoir peur de la zone. Le lurk, il faut être patient. Ce n'est même pas une question qu'il faut être patient. Il faut être intelligent. Ça n'a rien à voir. Tu sais accélérer quand il faut accélérer. Là, Nico, il a accéléré. Il sait qu'il y a un trou. Il va, il accélère. Et donc là, il push la longue. Et il dit, attention, ça ne peut être que short maintenant. J'ai ton appart, garde ta short. Ok, non, je garde ma longue. Tu es tout seul. Moi, je clutcherai. T'inquiète, meurs pour moi. Voilà. Et Monezy qui a la responsabilité des deux zones. Voilà. Il prend le flic. Et merci, au revoir. C'est là, tu vois, la grande classe des joueurs internationaux, mais qui a un autre niveau. Et ça a un autre niveau. En termes de rifle, un mec qui te donne autant d'agressivité, qui te donne autant d'informations, qui te donne autant de sérénité, de calme, qui te dirige et tout. Ça se voit, frère. Ça se voit. T'inquiète, je fais la longue. Je vais prendre mon move. Là, en 2-1, le mec, il a bloqué toute la short. Il va dans la longue. Il vide la longue. Il dit, attends, attends, attends. Non, t'inquiète, garde que ton appart. Garde que ta short. Frère, moi, je te fais confiance. Tu ne te rends même pas compte de ce que c'est. Un joueur qui a ce niveau-là, vous ne vous rendez même pas compte de ce que c'est. Vocalement parlant, il apporte une stabilité de zinzin. Là, tout seul, il gagne le round. Masterclass. C'est Chico qui bloque, qui nous fait le smoke bug pour avoir une info dans le mid. Kidzan, regardez, qui a 50 HP. Voilà, parce que Nico, il fait des wallbangs et il leur laisse. Ouais, maintenant, il leur laisse. Nous, on a 7-1, on ne va même pas la contester, la banane. Parce que pourquoi ? Vous, vous devez forcer, vous n'avez pas d'argent. Ça veut dire qu'à une 10 à 50 secondes, il ne vous restera plus rien, vous serez tout nu. Donc là, qu'est-ce qu'on fait en réaction ? Boum, on prend dans le mid. Alors là, G2 nous fait une masterclass de game. Je vous le dis, tactiquement, le raid est excellent. Ouxi qui va libérer de l'information comme ça. Et là, on met de l'activité, on met de l'activité, on met de l'activité, on met de l'activité, on met de l'activité. Juste pour faire ça, là. Juste pour faire ça. Juste pour faire de la rota. Et Nico, tranquille. Et nous, on freeze, 5v4. On attend. On va vous épuiser. Là, ils sont juste en train de jouer avec leurs adversaires. Ouxi qui va prendre un petit peu d'information. Voilà, il se fait punir, tranquille. Il n'y a pas... Ce n'est pas très grave. Monezy qui bloque la longue. On a fait du 2 pour 2. Et là, maintenant, Nico le sait. Hop, il va prendre... Voilà, il le sait. Là, Nico le sait. Il va direct Z-Mousse 1. Viens avec moi, beau gosse. On y va ensemble. Voilà. Tout ça, c'est fait pour faire des sacrifices, pour libérer de l'information. Tous ces échanges, c'est prévu. On veut laisser des morts pour avoir de l'info. Là, on a l'info et on y va sur le B. Vas-y, décale, t'inquiète, je te revenge. Pourquoi ? T'as la WAP, tu ne peux pas revenge. Moi, je peux faire du multi-kill. Ce n'est pas du bait. Donc là, on vide, on attend. On tape. Ok, il n'y a plus rien, on peut y aller. Là, on plante ici parce qu'on a pu se faire enfermer. Regardez l'intelligence. Qui fait ça, frère ? Qui fait ça ? Pitié, donnez-moi des noms de joueurs qui font ça tout seuls, frère. Donc là, maintenant, je garde mon cul. T'inquiète, prends que ta banane et ton spawn. Ah non, on bait les uns pour les autres. Ok, on sait qu'il y a ces bananes parce que j'ai dû donner l'information. Monézy, joue, t'as la WAP, tu leur fais peur et puis c'est tout. Et maintenant, il sait. Donc, il se repositionne ici au cas où le mec aurait pris le BP, fait le kill sur Monézy. Le mec doit diffuser ici. Il est ouvert de la ruine. Donc forcément, dès qu'il a fait le kill, il s'est repositionné au niveau de la ruine. Il va direct le faire tomber pour essayer de le chasser. Et j'ai posé la question, donnez-moi un joueur qui peut faire ça. Et je vois dans le chat, il y a des gens qui ont écrit ZIWU. Je vous le dis, ZIWU est très fort, mais ZIWU ne fait pas ça. ZIWU ne fait absolument pas ça. Ce n'est pas du tout les mêmes rôles. C'est comme si tu me compares à un numéro 6, numéro 8 dans le football. Tu vois, un joueur genre milieu défensif, relayeur, un mec qui récup, qui remonte la balle. Avec un ailier qui est là pour percuter ou un truc comme ça. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout les mêmes rôles. Genre Nico, il lurke. Après, là, j'ai vu ZIWU, il commence à lurker chez Vitality. Mais tu peux mettre ROPS. Tu peux mettre avec ROPS. Tu peux mettre avec des mecs comme ça. Get right. Get right prime. Shox prime. Xipnix. C'est ces mecs-là, les lurkers. Ça, c'est de la grande classe. Et là, regardez, maintenant, ils sont tous à poil. Donc, voilà, Nico, toujours avec Ouxi en support. Vous voyez bien l'apport de Ouxi. Donc, là, on prend en vide. On met une molle aux phallènes. Donc, la molle aux phallènes, c'est pour dézoner la ruelle ici, là. Monesi qui garde bien la ligne. Vous voyez le contrôle ? Monesi qui garde bien la ligne au cas où. Première ligne qui va. Là, Nico, il a moins 60 minutes. Donc, il n'avancera plus. Siko qui essaye de faire quelque chose. Regardez, c'est intéressant ce qu'il fait, Stiko. Parce qu'à chaque fois, il réagit et il poche. Donc, le Stiko, vous voyez bien, c'est le Apex. C'est le Apex de Apex. Vous voyez ce que je veux dire ? Il s'appelle Apex, on ne va pas s'en sortir. Vous voyez notre Apex national qui ne fait que des moves de zanzin agressif pour libérer de l'information et ce genre de trucs ? C'est leur Stiko à eux, en fait. C'est le mec qui est là pour read, pour lead, pour dire, il n'y a rien en B, positionnez-vous en A et ce genre de trucs. Donc là, il y a des échanges et on peut voir que maintenant que le rythme est maîtrisé de la part de G2, voilà, encore une fois, on y va. Là, c'est Nico qui passe premier. Pourquoi ? Parce qu'il est low HP et on ne veut pas risquer. Les low HP passent devant. Alors, les low HP passent derrière en route d'armée. Mais contre de l'écho et en surnombre, les low HP passent devant parce que tu es le sacrifice, en fait. Tu veux libérer de l'information pour qu'il y ait un revenge derrière. En plus de 100, on a un échange d'équipement entre Monezy et Nico parce qu'on veut donner la possibilité à Monezy de faire multi-kill avec un rifle. Et donc Nico passe à la WAP. Donc, vous voyez bien que toute cette micro-gestion, tout ce micro-management, il est fait. Et sachez que ça, c'est Ouxi qui lead, c'est Nico qui co-lead et c'est l'intelligence à près des autres. Donc, G2 a un niveau de baiser, là, depuis pas mal de temps. Là, il voit qu'il a raté, il voit que Justef est arrivé, tout de suite, il avorte. Tout de suite, il avorte. Il dit, non, 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 moi, je vous la donne, la banane. Boum, Hunter, déjà une 30, il est encore une fois dans le... Regardez encore Hunter, hein. L'espace aussi que prend Hunter, tout seul. Depuis tout à l'heure, on fait un focus sur Nico, sur Monezy, sur Ouxi, on en a beaucoup parlé. Mais regardez, ces deux chiens fous, ils sont là, tout seuls, dans le M2. Une 25, plus de stuff pour Apex, ils sont aux abois. Ils sont aux abois. On a une leçon de Counter-Strike de G2. Et on va re-dézoner, reprendre l'info. Et regardez, on s'en bat les couilles. On met juste un temps pour dire on prend un temps, mais nous, on y va là. Et regardez, Nico, polyvalent. Des fois, il y est, des fois, il n'y est pas, des fois, il coupe, des fois, il leurpe, des fois, il prend la zone. Hunter qui est... Qui a puni. Unmuxi qui est puni. Voilà, parce que les mecs, ils sont... Ça y est, c'est fini. Là, Apex, ils sont sous l'eau. Ils veulent reprendre de l'information. Ils veulent reprendre à chaque fois un peu. Se repositionner en milieu de rune. Mais sauf que le contrôle map est trop fort. Et là, regardez, il y a un mec au niveau du boiler. Regardez, Stiko. Encore une fois, il fait beaucoup de bien. On voit qu'il y a un truc sur la base. Et il essaye de prendre ce trou là. C'est le seul qui fait quelque chose de correct. Pour ça, tout à l'heure, Stiko, j'ai vu que quelqu'un l'a critiqué dans le chat. C'est vrai qu'individuellement, c'est pas un truc de ouf. Mais je vous jure qu'il comprend très bien le jeu. Il sait où sont les trous. Il sait où ils sont pas. On a peur un petit peu de la banane. Parce qu'en plus, on a la WAP. Et donc, on a Freeze. On a JKS, toujours ici, au niveau du boiler, qui garde le mid. Au cas où il reste un truc, il voudrait revenir. Et c'est le truc. Donc là, on sait qu'on a la WAP. On accélère sur lui. On bloque Cote-enox. Très bien. Il reste 20 secondes. Par contre, c'est compliqué. Est-ce que JKS va prendre ses couilles et aller lurker ? Vous voyez que c'est deux lurks totalement différents. Nico, il y serait allé. JKS, il est petit peu en coupe. Voilà. Knock fait le kill. Il reste 10 secondes. C'est très compliqué. Hunter the cross. Il le fera. Et c'est aussi qu'il prend l'espace derrière. Très bien joué de la repas. Il reste 5 secondes. La bombe va être amorcée. Stiko est là. Oxy donne l'information à son pote JKS. Donc là, il va arriver. Voilà. Stiko est parano du cul. Parce que JKS vient de faire un kill tout à l'heure sur ses potes. Et donc, voilà. Et JKS reste en point d'appui. Parce qu'il ne faut pas qu'il meure. Il s'en fout. Il a une molotov. Donc, il pourrait la mettre à remont sur la bombe. Donc, il ne faut pas qu'il crève. Il ne faut pas qu'il vienne prendre la ligne. Il dit, j'ai ta ligne. T'inquiète. Donc, même ce genre de choses. Même cette micro gestion de l'équipement. Des repositionnements. Des duels. C'est clean de fou. Ça, c'est le tier 1 international. Ça, c'est le plus haut niveau de Counter Strike que vous verrez. Parce que là, en plus, on a G2 qui est dans son flow. Ça veut dire que Navi joue comme ça. Face joue comme ça. Mais quand ils sont dans un bon jour aussi. Là, il y a tout un alignement de planète. On a des joueurs qui sont bons individuellement. Le collectif est bon. Le read est bon. On a Apex qui est vraiment en dessous aussi. Mais pourtant, ils essayent. On voit bien qu'il n'y a pas des énormes erreurs d'Apex. Mais Apex essaye de revenir. De repush. De re-ci. De re-ça. Mais là, G2 est trop fort en Control Map. Ils sont trop forts en Control Map. Ils punissent à chaque fois des initiatives. À chaque reprise d'information. À chaque reprise de zone. À chaque initiative agressive d'Apex. Ils se font punir. On a vu Hunter punir. On a vu JKS punir. On a vu Monesi punir. On a vu Nico punir. Parce qu'ils essayent. Un coup en A. Un coup en B. Un coup à part. Un coup machin. Un coup machin. C'est vraiment pas mal. Là, c'est le très haut niveau. Vous voyez tout de suite la différence d'intensité. Et la production compétitive que nous donne G2. Là, on essaie de changer de rythme côté Apex. C'est pas trop mal. Parce qu'à chaque fois, il tente des choses Apex. Ça joue pas mal. Mais regardez. Un qui se fait poquer. L'autre qui va suivre. Ouxi, toujours en support de com. Prêt à aider. On prend. On bloque le mid. On met un peu d'activité. On sait que c'est de l'écho. Donc on va prendre un petit peu des lignes. JKS Hunter. Beaucoup plus passif. Parce qu'on sait que c'est de l'écho. Depuis tout à l'heure. À 1.30, il était dans l'appart. Mais principe de jeu. On n'avance pas dans l'appart quand c'est de l'écho. Donc là, on est 5v4 en plus. Donc ils vont forcément faire des réactions. Et ça joue côté Apex. Il n'y a plus personne en B. On fait un pari A4. On réagresse. Là, on est puni. Parce qu'on vient se repositionner à 2. Vous voyez ? Et on y va à 2. Alors que depuis tout à l'heure, on avait un qui montait boiler. Et un qui montait ici. Maintenant, on y va à 2 du même côté. Donc même ces principes-là sont respectés. JL qui met des petites dingueries. Mais on fait des trades. Ça se respecte. Et donc là, maintenant, on connaît les infos. JKS le sait. Monezy va rediriger. Et JKM joue pas mal. JKM joue vraiment pas mal. Il essaie vraiment de se faire oublier pour avoir lui... Qu'on va voir ce qu'il va proposer JKM. Là, JKM le joue vraiment intelligemment. Mais la position de JKS... La position de JKS, trop dur. JKS, boum, ça termine. Merci, au revoir. Donc rendez-vous compte que perdre des gens... V4 Victory, merci pour le sub. Perdre des gens. 5v5, 4v4, 3v3, 2v2. C'est ok. Quand t'as des joueurs de haut niveau derrière qui vont remporter des clutches, qui vont remporter des 2v2. Et vous voyez bien que là, c'est la force de G2. Donc les trades... Tant qu'il y a des trades et que des espaces sont pris et qu'il y a des trous sur la map, G2 arrive à toujours s'en sortir. Donc là, on a 11-1. Petite démonstration de jeu. Et là, on change de rythme encore une fois. On veut le rentrer dedans. On a du contrôle map. Et Nico qui vont faire double HE sur JKS. Et c'est Nico qui va faire le kill. Aïe, 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 aïe. Il n'y a rien qui se passe correctement pour Apex, malheureusement. Et on a une vraie game de G2. On a une vraie game collective. On a une vraie game collective. JKS a 16 kills. Nico, 12. Monesi, 9. Ooxie qui fait une très bonne game en support. Et puis qui dirige un petit peu tous ces plans-là. Et Hunter qui est sollicité de temps en temps. Qui fait son job au niveau du M2. Et regardez, JKS, il a les contrôles. On est en 4-1. On veut y aller. On ne se pose même pas de questions. Apex, pas dans le match. Oh, ce n'est pas qu'ils ne sont pas dans le match. Là, il y a Monsieur G2 qui a décidé de gagner la game. Plus Kizan qui se fait toucher. Ça le fait stresser. Il tire. Voilà, 4v3. Bomba mort, c'est bientôt. Monesi qui a été vu au niveau du C1. Il donnera l'info. Hunter qui garde la gogol. Comment tu veux gagner ça, mon pote ? Oh, ce n'est pas Apex qui n'est pas dans le match. Regarde. Il y a un pixel, tu es mort. Il y a un pixel, tu es mort. Il y a un pixel, tu es mort. Stiko encore une fois qui a pris de l'agressivité. Boum. Il arrive au niveau du M2. Il arrive à renfermer. Il fera le kill. Voilà. Il prend. Il va se moquer. Pour essayer de se rapprocher. Parce qu'il a peur d'un AWAP. Il va flasher derrière. Il upgrade. Il prend son AK. Il va essayer de save. C'est G2 nous donne une game de zinzin. Ce n'est pas forcément Apex qui est éclaté. Je pense que n'importe qui en face se ferait démolir. Vu le flow qu'ils sont en train de produire, c'est incroyable. C'est l'ultra instinct. C'est l'ultra instinct. C'est de Sango Kou. C'est le mode ermite. Ils sont en mode ermite là, G2. Tu ne peux pas... Tu serres la main. Tu dis GG. Vous avez été stratosphérique. C'est tout. Tu prends, tu apprécies le beau jeu. Tactiquement, tu vois que c'est trop clean. Là, c'est Astralis Prime. Exactement. Là, ils sont dans la zone. Voilà. Donc là, on kiffe. On va se mettre en auto-directeur. Je vous ai parlé beaucoup de ce qui se passait tactiquement. Maintenant, on va prendre du plaisir pour voir un petit peu des échanges de kills. Donc là, pareil. Niko qui contrôle sa banane. En petite routine. Est-ce qu'il y va ? Est-ce qu'il y va pas ? Toujours sa gestion de rythme. Vous voyez, il prend les infos. Il se dit OK. Là, je peux y aller. Il voit qu'il n'y a pas trop d'échanges. Donc là, il décide d'y aller. Et regardez, on est déjà dans le mid. Il prend une initiative. Boum, ça pique. Parce qu'Apex ne démerit pas. Ils sont pas au fond. Ça joue plutôt bien. Et Stiko. On a des petits échanges. Ça passe. Et on sait qu'il y a un trou maintenant. Regardez la lecture. Vous voyez ? Les échanges, toujours. Même en 3v4, il y a des échanges. Et Niko qui va avoir un boulot. Il sera de descendre. Et on sait qu'il y a un trou au niveau du spawn CT. Et regardez JKM. En réaction, il a push. Vous voyez ? On a fait, il ne fait pas trop mal. Là, on a le kill. Et surtout, on sait pas où est le raid. Parce que là, on va avoir l'information sonore, je pense. Voilà, ils retournent le 2v4. Ils sont en train de retourner le 2v4 G2. Je vous l'ai dit. G2, si tu leur donnes des trous, ils vont les exploiter. Et ils viennent de transformer en 2v4 en un 2v2 bombe plantée. Ils viennent de transformer en 2v4 en un 2v2 bombe plantée. Juste parce qu'ils savent qu'il y a un trou au niveau du spawn. Et qu'il faut qu'il se plie le plus vite possible. Donc la lecture, l'anticipation est incroyable. Ouxi qui se repositionne parce qu'il voit qu'il est mis en échec au niveau de la ruine. Hunter qui va prendre la première ligne, il a un HP, il ne faut pas qu'il overpique. Voilà, maintenant il doit rester mort. Et Ouxi ne doit jamais jouer. Voilà, 3-2-1, décale à 2. Et là, t'applaudis frère. Et là, t'applaudis. Et là, t'applaudis. Qu'est-ce que tu veux faire ? 5v5 ça gagne, 2v4 ça gagne. Parce qu'il y a un trou sur la map. Parce qu'il y a un avantage numérique pour Apex, 4v2. Mais il n'y a pas l'avantage des zones. Il n'y a pas l'avantage du positionnement. Les positionnements à ce niveau-là te permettent de faire des doubles kills très facilement. Là, ça joue parfait. La lecture est incroyable. Ouais, les gars, ils ont push la banane. Ouais, mais ils ont push aussi M2. Ah, mais tu ne peux pas être dans le mid, ce n'est pas possible. Donc il y a un trou middle. On va dans le mid, on va dans la longue, on va au spawn et on retourne le round. Et pourtant, je vous le dis, Apex, tu dis que ça doit être dur mentalement. Mais je trouve qu'Apex, c'est pas mal. Voilà, on regarde, on en fait un et on push encore. JKM qui conteste un petit peu sa banane. On attend le flash pick, on va en refaire un. Monozy qui vient revenge, 2v4 encore une fois. On sait qu'il y a un mec au niveau du spawn. On a des échanges de tirs aussi côté Hunter pour le M2. Mais là, c'est pas mal, tu vois. 13-2, ça ferait du bien. 13-2, ça ferait du bien. Un petit 12-3, un petit 12-3, 11-4 aurait été mérité pour Apex. Parce que je trouve qu'ils n'ont rien lâché. Tu vois, un petit truc comme ça. Mais G2 était vraiment au-dessus. Là, en tout cas, sur cet héros, c'est une démonstration de haut niveau. Donc là, on a beaucoup de smoke. Il y en a en plus par terre. Donc on peut faire pas mal d'appels. D'appels de jeu. Voilà, faire des réactions. Et de ne pas y aller, vous voyez. Ils n'y vont pas forcément. On va mettre un autre temps. Voilà, parce qu'ils ont re-ramassé du stuff. Vous voyez là, G2, même en 2v4, ils arrivent à transformer ça en quelque chose de... Et pendant ce temps-là, Knock, il a pushed le M2. Donc JL, lui, il a même peur de la longue. Au cas où il y aurait eu un timing. Vous voyez maintenant comment ils sont terrifiés. Et là, on remet un temps au niveau du B. On va y aller. Et donc là, on est quasiment en 2 et demi. Tycho qui dézone. Et là, on va essayer de poser et de bloquer. Beau travail de Tycho. Beau travail de Apex qui vient. Pas lâcher, ils se sont battus. Le pistolet va être déterminant pour savoir si c'est une tollée ou pas du tout ce qui va se passer. Ça s'appelle un deux temps. Ouais, c'est une deux temps. Ouais, c'est une deux temps. On peut appeler ça une deux temps. Marcus, merci pour le sub, mon ref. Quand il va en deux temps, c'est parce que tu veux faire tomber le stuff. Là, ils veulent pas forcément faire tomber le stuff dans ce sens-là. Mais surtout pour créer un peu des rotas. T'es en 2v4, tu peux pas te jeter dans la gueule du loup. Mais ouais, c'est une deux temps. Je pense que la wildfire va prendre... Ouais, je l'ai dit tout à l'heure. Le skin wildfire est très apprécié. C'est un des seuls skins d'AWAP rouge. Donc pour les gens qui veulent se faire des setups rouges et tout, la wildfire, c'est pas mal. Et surtout, Zewoo lui a donné une carrière. Donc il y a plein de highlights avec Zewoo qui joue avec. Même si maintenant, frère, vas-y, Zewoo, il est passé dans une autre sphère. Il a quoi là, Zewoo ? Je crois qu'il a une gungear, non ? Il a pas des trucs comme ça maintenant ? Il a du saphir, du emerald. Je crois qu'il a une emerald là maintenant. Ou non, saphir. Je crois que le dernier truc que j'ai vu, c'est ça en saphir. Il a une gungear avec du saphir là maintenant, le Zewoo. Point d'exclamation skinmonkey, les frères. Aidez-moi, les amis. Vous avez 5 dollars de bonus et 35% sur vos dépôts. Sachez qu'ils me payent, ils me sponsorisent pour le mois de mai, 700 euros et le mois de juin aussi. J'attends mon paiement, mais normalement, ils vont me payer les deux mois d'avance. Donc, merci beaucoup. Faisons des stats en balle. Point d'exclamation skinmonkey, les frères. C'est pour trade. C'est 10 fois mieux que la concurrence, j'ai envie de dire, parce qu'ils overpricent beaucoup moins le prix des skins et ils offrent un bon bonus de dépôt. Et donc, vous pouvez vous y retrouver face à des gros marketplaces qui sont pas chers. Une Desert Hydra Battlescares, Black Scope, magnifique. Moi, je préfère la Hydra, je la préfère avec le scope blanc, moi, perso, heureusement. La Hydra, je la trouve incroyable, d'ailleurs. C'est une estière, la Hydra. Elle fout droit à la Médusa, elle fout droit à la Prince. Voilà. 1000, 1005. Qu'est-ce que tu... Oh, tu peux avoir des beaux trucs pour 1000, 1005. Après, ça dépend. C'est un inventaire que tu veux te faire ou c'est un gros couteau ? Tu veux espérer qu'il va prendre de la valeur, pas de la valeur ? Plutôt du fade, sur des patterns fade et ce genre de choses, Mathis. La Dragon Lore. Ah, la Dragon Lore, frérot. La Dragon Lore, elle est là. Jesus, Jesus, Jesus. C'est la légende, t'es obligé de respecter la légende. T'es obligé. La légende, la D-lore, la Dragon Lore. La tradition des dragons. Tu respectes. Tu respectes. Oui, j'ai une Dragon Lore dans mon inviter. S'il y a des femmes qui veulent me follow sur Instagram, n'hésitez pas. Prenne l'insclamation Instagram, messieurs, dames. Que mesdames, que mesdames. Les messieurs, on s'en bat les coups de vous. Je peux faire des matchmaking avec vous, mesdemoiselles. Je crois que c'est la vienne, Malek. Bawan, s'il te plaît. Quand tu gagneras des matchs en Valor en France, tu viendras me demander des Dragon Lore. Pau gros nul que t'es. Bawan, il n'est même pas sub, ce chien, frère. Qu'est-ce que tu pourrais reprocher à la scène Valor en France ? Genre la méta du post-plante. Au jeu, moi, j'en avais fait une vidéo, ils n'ont pas forcément tout changé, mais je dirais le gunplay, le spray pattern, le tagging, la aim punch, la lenteur un petit peu du jeu. Je pense que si déjà, ils modifiaient ça, il y aurait beaucoup moins de phases de post-plante, en fait, parce qu'il y aurait plus de gunplay, il y aurait plus de fight, plus de duel, plus d'agressivité, plus de spectacle et ce genre de truc. Ce n'est pas forcément la méta post-plante. À l'heure actuelle, on est sur une méta post-plante, tout le monde spamme dans les smokes à la fantôme, parce que le jeu est ultra lent, en fait. Et que tu ne peux pas, justement, aller faire les duels, te repositionner, ce genre de truc. Let's go, le pistolet est reparti, 13 à 2, vive Counter Strike, vive Malek, c'est parti. Vive les cafards d'ignos. Et là, on est en 3-2, côté G2. Et nous, regardez Stiko. Encore une fois, vous voyez bien que c'est lui qui est le moteur de Apex, parce qu'il allait tout seul au niveau du M2, voire renifler un petit peu s'il y avait du bruit, pas du bruit. On se repositionne en B, on a l'intention d'aller très certainement sur le B. On fait un flash pick côté Monésie avec un Dual Elite. Et Nico, avec une petite ligne cassée, prêt à aider son coéquipier. Et vous voyez, par exemple, je vais dire les termes, là, dans quelques secondes, parce qu'il y a Nico, le contrôleur de la banane, qui est en train de contrôler l'étiquette de transport. Et là, il reste Ouxi. Oh là là, Ouxi. Le Giga Shad. Le Giga Shad. Oh, il s'est fait péter la gueule. 3-2, le match est relancé, la remontada du siècle va arriver. Hunter qui renferme avec son frérot JKS. Ça fait 1. Kiyazan, lui, toujours là. Et là, on va se repositionner à 3 en plus pour aller jouer les duels. C'est immétable. Quoi ? Il veut bait. Ah, il l'a vu. Il le sait. Oh, mon Dieu ! JKS ! La glissade ! Il le sait, il le sait. Sur le C1, sur le C1, C2. Il le sait qu'il est sur la gauche de la map. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Bouge-toi le cul. Bouge-toi le cul. Le shot ! La bagarre ! Non ! Il n'y a pas le temps 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 ! C'est incroyable ! C'était trop bon, putain ! Oh là là, c'est incroyable ! Et je voulais revenir sur la phase de jeu où vous voyez Monezy ici et Nico ici. Et tout à l'heure, on voyait Nico et Monezy tout le temps ensemble. Et je veux faire un parallèle avec la scène française et de dire qu'on est incapable en France de recruter une pépite et d'en faire une star. Et là, on voit bien que Monezy il est dans un jeu triangulaire avec G2 où il est une des têtes d'affiche du jeu. Que ce soit en terreau ou que ce soit en CT. Et que nous, quand on prend des gens, on les laisse esseler dans des rôles de chiens et dire « Ah vas-y, drop-moi 30 kills par game, piste de pute, sinon on va te piquer ! » Voilà. Ça part dans tous les sens, contrôle banane. Attention, la glissade. Ouxi qui n'est pas vue. Il en fera un. Lâche. Oh là là, il va remettre un petit test. Il va peut-être faire le moins 3. Et on ne se doute absolument pas qu'un cœur est là. Et il va finir. L'écho qui passera pour G2, 14 à 3. Oh là là, ça c'est la clim par contre pour mes amis G2. Les termes. Ah non, non, mais c'est... Moi, je vous le dis, quand je vais regarder n'importe quel... N'importe quel... Quand tu vas regarder Navi, quand ils ont recruté genre Perfecto, après ils avaient recruté Beat, après ils avaient recruté Boomy, tu vois que le jeu, les nouveaux, ils sont mis en avant, tu vois. Astralis a fait de la merde avec les recrutements. De Lucky, de Far League, de tous les mecs, la Bubski. Astralis, ils ont fait exactement comme les Français. Ils ont pris des pépites en pensant « Ah, vous êtes chauds dans le subtop ? Vas-y, go nous mettre 40 kills, les gars. » Et ça n'a pas marché. Quand tu vois la gestion de G2 de la nouvelle génération et la gestion de Navi, c'est très bon. Et pareil pour N.I.P. aussi. Zivou chez Vita ? Non mais Zivou frère, Zivou, c'est Zivou frère. Ne m'appelle pas ça un rookie. Il est arrivé tout de suite, il a fait 40 kills. Il a un rôle d'AWAP, de snipe. Donc il pivote, il fait beaucoup de kills. Merci beaucoup Didi pour le sub. Vous prendre quoi comme caisse souvenir ? Personnellement, je conseille les Vertigo, les Mirage. Et j'ai dit quoi d'autre, les gars ? Je ne sais plus c'est quoi la troisième que j'avais donnée. Surtout pas Nec, surtout pas Inferno. Anubis et Anubis. Monesi qui fera 1. Tu vois, Monesi, vous voyez bien qu'il a... Et on joue pour lui. Boum, il fait un kill et on a une flash pour lui. Il a sa longue. Il se fait péter la gueule, mais il a sa longue et il a pour pivoter. Il peut aller au spawn pour aller aider en B. Il peut revenir en A. On voit bien qu'il a un rôle de star. Et on se redirige sur le B. Et c'est le contrôleur qui va avoir du boulot. Nico, tout seul. Galil vs 2 adversaires. Que va-t-il se passer ? Ah, il a entendu. Il va faire... Il attend la flash. Boum, la flash pète. Nico décale. Ouxi va faire le kill. Voilà, maintenant Nico va juste gagner un peu de temps. Il va faire un kill. Et Ouxi qui va gogol, je pense, très certainement. Parce qu'il reste plus de temps. Voilà. Ouxi est intelligent en plus. Et Nico qui gagne assez de temps pour faire la même chose. Il fait quoi Ouxi ? Il se drogue ? Oh mon Dieu, il a du son de Apex dans les veines. Il a pris un pastis avant de jouer, frère, c'est pas possible. Apex et Ouxi en duo sur un T-Max. En Y sur l'autoroute du pastis. Oh putain, j'aime trop foudroyer les joueurs, frère. Nico qui se bagarre, banane, logique. Il a vu, il a un contact, il va faire des échanges. Et maintenant, il va reculer tranquillement. Ouxi au contact, il a vu un mec. Arrête. Oh, il le sait. Il va faire des kills Ouxi. Il va se repositionner pour aller reload tranquillement. Nico qui l'accompagnera. Il a un setup, le frérot Nico, avec son petit stylet au rubis. Par contre, il faudrait qu'il prenne des gants, les kimonos. Ouf, la flash qui fait mal. On a réussi à repositionner Nico qui a un HP. Il va rester au niveau du boost. Regardez Ouxi. Un kill. On n'en fera pas deux. On a pris le spawn. On va reposer. Ouxi qui s'est repositionné en plus. Attention parce que Ouxi, il en fera un. Il faut qu'il gagne du temps. Il faut qu'il gagne du temps. Il a gagné assez de temps parce que les deux sont déjà là et la bombe n'est toujours pas amorcée. Et là, on a de la grenade pour du C3. Et ça fait JKS qui finit au 16-3. Quel game incroyable. Et encore une fois, vous voyez bien que avoir des kills négatifs, ça permet de gagner du temps pour la rotation et que les autres coéquipiers, les filets de sécurité arrivent derrière pour convertir. Et donc, avoir des gens nuls, ce n'est pas un problème. Par contre, il faut des gens derrière pour qu'ils assurent les arrières. Et donc, ça nécessite énormément. C'est comme une ruche. Il ne faut jamais que le collectif soit en galère. En tout cas, c'était une masterclass de G2. Vraiment, incroyable.